La suite du Grand Journal à écouter sur Radio-J.fr place maintenant à l'entretien de cette édition. Jean-Loup Saman, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes spécialiste du golf, chercheur associé au Middle East Institute de Singapour. Le ministre israélien des Affaires étrangères a mené cette semaine une visite historique aux Émirats Arabes Unis, un peu moins d'un an après la signature des accords d'Abraham. Yair Lapid y a inauguré l'ambassade israélienne d'Abu Dhabi, puis un consulat à Dubaï. On sait que Benyamin Netanyahou avait souhaité dans le passé à plusieurs reprises mener cette visite qualifiée une nouvelle fois, je le disais à l'instant, d'historique. Pourquoi, Jean-Loup Saman, cela n'avait pas été possible jusque-là, notamment du côté émirati ? Effectivement, Netanyahou avait eu plusieurs rumeurs dans le passé qui avaient porté sur sa visite. Je pense que du côté émirien, il y avait très certainement un certain malaise à être utilisé par Netanyahou dans des perspectives électorales. L'idée que Netanyahou se sert de cette victoire diplomatique comme un atout sur le plan électoral. Après, plus récemment, il y a eu la guerre à Gaza qui a, pendant un mois, un mois et demi, a posé la question de la façon dont les Émirats voulaient aborder publiquement leurs relations avec Israël. Et d'une certaine façon, le départ de Netanyahou, je pense, côté émirien, simplifie, soulage justement la... Alors, on va y revenir sur ce dernier point dans quelques instants. Encore un mot sur cette ambassade israélienne à Abu Dhabi. Elle sera l'une des plus importantes représentations diplomatiques de l'État hébreu dans le monde. Dans quelles mesures permettra-t-elle à Israël d'oeuvrer plus efficacement dans la région, notamment par rapport à l'Iran ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui est frappant, d'une certaine façon, c'est que cette ambassade arrive après l'ambassade émirienne en Israël. À ma connaissance, le processus de nomination de l'ambassadeur n'est pas finalisé. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir effectivement comment, d'un point de vue institutionnel, ça change les choses. Sachant que, d'une part, Israël avait déjà une représentation diplomatique aux Émirats par sa présence auprès de l'Organisation internationale pour les énergies renouvelables, qui a son siège à Abu Dhabi. Donc, il y avait déjà une représentation diplomatique de facto d'Israël. Par ailleurs, je pense que, en vue des dossiers stratégiques, la façon dont la politique dans le Golfe se conduit, les relations les plus étroites seront toujours menées entre chefs de gouvernement et chefs d'État. Donc, l'ambassade va permettre de créer de la densité dans le suivi des dossiers, mais ce sera toujours au plus haut niveau que ce sera déterminant, en fait. Et donc, les relations interpersonnelles entre les dirigeants sont fondamentales pour pouvoir, je dirais, améliorer et pérenniser la qualité des relations entre les deux capitales ? Oui, et c'est lié à la façon dont la politique se déroule dans le Golfe. Et là, on le voit, l'idée est d'assurer une continuité du côté israélien au-delà des élections, montrer que ce n'est pas seulement avec Netanyahou que ce rapprochement s'était déroulé, mais du côté émirien, la politique, c'est finalement un cercle très étroit, surtout sur ces dossiers stratégiques. Donc, ça reste autour du prince héritier d'Abu Dhabi, donc cher Mohamed bin Zayed. Et d'une certaine façon, les ambassadeurs ont un rôle beaucoup plus de suivi quotidien, sans véritablement organisation de la grande stratégie. C'est l'essai vraiment au niveau des grands chefs. Alors, Yair Lapid a salué l'action de Benyamin Nathaniou lors d'une de ses prises de parole en milieu de semaine. Est-ce qu'on ne s'interroge pas néanmoins du côté de la monarchie émiratiste sur le manque d'expérience du nouveau gouvernement, en tout cas des principales figures de cette coalition gouvernementale, que ce soit Yair Lapid, le chef de la diplomatie israélienne, ou de Naftali Bennett, relativement à celle de Benyamin Netanyahou ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui doivent venir à l'esprit des émiriens. Le premier élément qui doit les inciter à la prudence, c'est la fragilité électorale du gouvernement actuel. En gros, les émiriens n'aiment pas, d'un point de vue général, travailler avec des gouvernements sans trop savoir la stabilité, sans trop savoir si ce gouvernement en face sera encore là dans un an. Par ailleurs, ce qui, je pense, jouait beaucoup dans le rapprochement il y a un an, c'était l'idée que Netanyahou avait une relation très forte avec, au tout début, l'administration Trump et le parti républicain au Congrès américain. Et ce sont des relations que les émiriens, eux aussi, avaient entretenues de façon très étroite avec la lutte de Trump et les partis républicains. Ils sont aussi un petit peu dans l'expectative, à savoir dans quelle mesure il peut y avoir une façon de renforcer les liens au niveau trilatéral avec les Américains via cette relation avec ce nouveau gouvernement. Donc, d'un point de vue général, il y a une sorte d'expectative que la guerre à Gaza a, par ailleurs, renforcée encore une fois. On va rester sur les États-Unis. Yair Lapid a rencontré, donc le ministre israélien des Affaires étrangères, avait rencontré quelques jours plus tôt, précisément le 27 juin dernier, son homologue américain Anthony Blinken à Rome. Dans quelle mesure la carte américaine est pour Jérusalem un atout de poids dans le jeu de la diplomatie israélienne vis-à-vis des monarchies du Golfe ? Il y a plusieurs éléments. En ce qui concerne les Émirats et, par ailleurs, le Bahreïn, qui sont les deux pays à ce stade qui ont été allés plus en avant et qui, de facto, en tout cas d'un point de vue juridique, sont allés jusqu'à la normalisation des relations. Il y a l'idée que la normalisation avec Israël permet d'avoir des meilleures relations non seulement avec l'exécutif américain, la Maison Blanche, mais aussi avec le Congrès, donc le législatif. Et on le voit très concrètement pour les Émirats sur le dossier de la vente de l'avion de combat F-35, l'idée que, parce qu'il y a cette normalisation, le Congrès américain ne s'opposera pas à la vente de cet avion de combat. Donc, d'un point de vue général, la normalisation est aussi vue comme un moyen de montrer des gages de bonne volonté auprès de Washington, en particulier quand on a, comme c'est le cas aujourd'hui, une administration démocrate. Alors, justement, est-ce que ça suppose, pardon Jean-Louis Saman, est-ce que ça suppose, pour les Israéliennes, s'assurer d'une forme de retour au soutien bipartisan côté américain, y compris, évidemment, du côté des démocrates ? Oui, alors, le soutien bipartisan du côté des États-Unis, il me semble encore assez fort. On a vu récemment sur la guerre à Gaza qu'il y avait une partie, en tout cas une frange, du Parti démocrate qui se montrait plus critique sur le dossier des relations entre États-Unis et Israël. Mais néanmoins, la majorité, que ce soit démocrate ou républicain, reste quand même très soulaire avec Israël. Donc, je pense que pour le calcul émirien, ça reste quand même encore assez important, cette idée que des bonnes relations avec Israël, ce sera toujours, ce sera bon dans leur propre volonté d'avoir une image positive à Washington. Alors, j'ai lu, Jean-Louis Saman, que la presse émiratrice avait assez peu commenté l'événement de cette visite dans ces colonnes. Est-ce que, d'abord, vous pouvez confirmer cette information ? Et si c'est bien le cas, comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que ça traduit une volonté des dirigeants de ne pas froisser peut-être une partie de son opinion publique ? Il y a effectivement une couverture médiatique qui était moins importante qu'il y a un an, quand il y a eu les accords, et qui est liée, encore une fois, aux retombées de la guerre à Gaza, et la volonté claire des Émirats de ménager les susceptibilités à la fois de la population locale, émirienne, mais aussi de la diaspora arabe, qui est assez importante dans le pays. Par contre, on a quand même eu, et c'est pour ça qu'il faudrait prendre, il y a quand même eu un article co-écrit par Lapide et le ministre des Affaires étrangères émirien, donc Cher Abdallah, le frère du prince héritier à Cher Mohamed, et donc un article dans la presse locale, The National, qui mettait en avant justement cette relation bilatérale. Donc, il y a une volonté d'être, on va dire, moins euphorique que l'année dernière sur le sujet. L'année dernière, il y avait une ouverture médiatique assez majeure et assez unique. Là, on est sur quelque chose peut-être plus normalisé, en quelque sorte, plus banalisé sur cette relation. Une dernière question. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois à ce que les responsables du Golfe poussent les nouveaux dirigeants israéliens à remettre sur la table la question de la reprise des négociations avec les Palestiniens, soutenues cette fois par l'administration américaine ? Je ne suis pas certain que ce soit la priorité des pays du Golfe. Peut-être qu'on va voir ça du côté du Qatar, voire peut-être du côté de l'Arabie saoudite, mais clairement, la priorité, c'est surtout le dossier nucléaire iranien. Et il y a aussi l'idée, de façon très pragmatique, que la fenêtre d'opportunité sur le dossier israélo-palestinien reste assez réduite. Et que, finalement, est-ce que les pays du Golfe sont comme les Américains sur ce dossier ? Il y a une certaine réticence à s'investir quand on voit que toutes les initiatives précédentes n'ont pas abouti. pourquoi s'engager et mener des efforts sont très probablement amenés à échouer. Merci beaucoup, Jean-Lou Saman, d'avoir été avec nous dans ce Grand Journal cet après-midi. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Golfe, chercheur associé au Middle East Institute de Singapour. Votre entretien est à retrouver, notamment sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio-J. Bon après-midi. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada